Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog, vlog pardon, je suis Pauline de la chaîne Mistrice et Fibraé et je me propose de partager avec vous toute une semaine de création couturesque, filesque, non en couture, en filage, en tricot, en broderie, enfin tout ce que je fais avec mes petits doigts. Voilà, comme d'habitude je vais vous parler de mes défis aujourd'hui car vous allez me suivre donc dans la réalisation de ces défis sur toute la semaine. Oui bon j'envoie partout, alors premier défi ce sera de me finir, regarde-moi, parle-moi, voilà, hop ce châle que je fais en test, oh là là il commence à être grand, ce châle que je fais en test pour Yarnflex et qui est entièrement fait en laine que j'ai moi-même filée. Je vais pas vous en reparler une éternité, on a pas une bonne lumière et je suis pressée, il faut aller chercher les enfants. Donc aujourd'hui on ne fait que poser des défis, voilà. Ensuite, j'aimerais bien faire la deuxième chaussette de ce patron Woodland, c'est très dur à dire, Woodland Walk, qui est en laine Square Yarns. C'est une laine à chaussettes, c'est des petits packs de gradients à chaussettes où elle met les contrastants avec. J'adore ces chaussettes donc je voudrais les finir. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire, je veux faire le retort de cette magnifique laine à chaussettes de chez mes petites potions. Voilà, que j'avais fini la semaine dernière. Je veux avancer mon gnome, qui est dans mon magnifique sac à gnome, car c'est mon sac à gnome. Mon gnome pour qui j'ai déjà un chapeau et une barbe. Un chapeau et une barbe, si on fait comme ça. Hop, un chapeau et une barbe, trop mignon. Et pour qui nous devons tricoter le corps cette semaine. Voilà, c'est un quel mystère de Imagine Landscape. Et voilà, on devrait recevoir, je pense, deux indices cette semaine. Donc voilà, on y va. Et je le fais en laine tricot et stitch. Ensuite, je veux commencer le ravello de ma sœur. Un ravello avec des laines que j'ai teintes moi-même, que j'avais acheté sur un site allemand. Je vous redonnerai la référence. C'est des naines vraiment pas chères, de bonne qualité, donc c'est très bien. Toi, qu'es-tu ? Voilà, donc ça c'est les coloris de base, dans ce sens-là d'ailleurs. Et ça, ce sera les rayures. Voilà, donc c'est un ravello taille S. Rien de plus... Voilà. Je veux aussi commencer mon mariquet de Eulong avec Anna pour son cale, je ne sais pas, un tricoté dehors. Voilà, parce que j'ai envie. Et puis, je vais reprendre mon filage de... Ah, j'ai ça là. Maintenant que je me suis bien amusée avec de l'alène colorée. Il s'en va lui, il s'est abusé. J'ai peur. Je vais reprendre mon filage de Merino. Voilà. Parce que... Parce qu'il faut bien que je la finisse. Enfin, à un moment, j'ai mon méga écheveau, là, il est magnifique, il est gros comme ça, il est gros comme ma tête en fait, c'est trop drôle. Donc, voilà, j'ai envie de... De finir ça. Même si je ne le tricoterai pas tout de suite. Au moins, il sera fini. Sinon, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à faire. Donc, c'est plutôt cool. Ainsi, j'ai toujours ma broderie... Toujours ma broderie et mon tissage. Donc, que je veux avancer tranquillement, quoi. Tissage, j'ai une session de tissage. Et puis, voilà. Mais bon, la vie a repris. Parce que nous ne sommes plus... Nous ne sommes... 1, 2... Nous ne sommes officiellement plus confinés. Les enfants vont à l'école, au collège. Quelle joie. Voilà. Donc, la vie reprend son cours. Je retrouve ma maison. Donc là, je suis en période de ménage. Là, j'ai fait plein de décis. J'ai beaucoup de décis. Vraiment beaucoup. Pour que... Ben, voilà. Parce que je... Ouais. J'aime pas trop faire le ménage. Il y a des cibles et tout ça quand il y a tout le monde. Et puis là, il y avait vraiment, vraiment tout le monde. Donc, voilà. Le méchant Covid est parti de la maison. Donc, je vais pouvoir reprendre des activités normales. Mon petit rythme agréable. Et voilà. Et me reposer. Sur ce, je vous dis à demain. Parce qu'il faut que j'aille chercher les grands à l'école. Si. Allez. Ben, demain. Je vous dirai où j'en suis. Je ne sais pas. Si j'avance mon châle. Ou si je fais le retor ce soir. Je verrai. Peut-être avancer le châle pendant. Moi, je ne sais pas. Il y a le retour des devoirs aussi. Alors, il va falloir jongler entre tout ça. Puis, j'ai un indice du gnome aussi. Ouh, j'ai trop de choses à faire. Allez. Allez. Coucou. On est mercredi. Et je reviens pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis deux jours. Première chose que j'ai fait dans l'ordre. Si je ne l'ai pas... Non, c'est bon. Je ne l'ai pas oublié. J'ai avancé Nathan. Nathan le gnome. Donc, vous aviez vu déjà lundi, je crois bien. Son bonnet. Et voici son corps qui a commencé. Donc là, on était sur les augmentations. Si on fait comme pour Noël, on va faire les diminutions juste après. Il va avoir une belle taille, je trouve. Je pense qu'il va arriver. On a dû faire la moitié. Je pense qu'on va faire... J'avais terminé. Voilà. Donc, ça, c'est Dusty Sand, je crois. Trico et Stitch, pardon. Et ça, c'est Lucis Favre. Donc là, du fait que ce soit en point en vert, on voit bien les couleurs. Bon, alors, sauf que ma caméra décide, comme d'habitude, de changer les couleurs, mais... On voit que c'est Aspect Kull. Et si j'essaye de le retourner... Vous voyez. Voilà, c'est tout doux. J'aime bien cette idée de l'envers, là. Donc, on a encore fait la petite torsale, elle continue. J'ai dû la décaler d'une maille, je ne suis pas sûre. Bon, ce n'est pas dégueulasse. Hop, hop, là, désolée. Voilà. Donc, voilà pour le gnome. Donc, ça, je l'ai fait... On a eu lundi et je l'ai fait lundi, forcément. Pour info, c'est ça que ressemble à pelote. Voilà. Vous savez tout. Ensuite, lundi soir aussi, j'ai retordu mes trois brins dont je vous avais parlé lundi, du coup. Je les ai... Alors, ça me fait un fil à chaussettes. Parfait, pour info. On va encore jouer du zoom, parce que sinon, ce n'est pas rigolo. On va faire comme ça. Youp ! Vous voyez, on est carrément canon en fil à chaussettes, là. En taille, franchement. Ça tue, hein. Voilà. Donc, maintenant, intéressons nos hauts coloris, maintenant. Donc, on est sur... Sur de la laine très chamarrée, mais c'est ce que je voulais, donc ça tombe bien. On dirait presque que c'est en fractale, alors que je ne fais que suivre la laine telle qu'elle venait. C'est très joli. Vous le voyez peut-être un tout petit peu plus violet que ça n'est. C'est plus rose pâle. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que la fibre de base était jaune. Jaune rosée. Et c'est tellement rose... Il y a un nuage qui passe. C'est... C'est fou. Pardon. C'est tellement rose par rapport à... Enfin, je vous jure, quand on regardait la fibre, c'était quasiment que jaune, quoi. C'est très drôle à voir. Ah, c'est la magie du filage. Donc, je suis très contente. Je n'ai pas 400 mètres, mais j'ai largement assez pour faire une paire de chaussettes sans problème. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et on passe au plus gros morceau, que je n'ai pas encore fini parce que c'est un gros morceau. Mon châle. Enfiler main. Alors, je suis navrée pour les bruits de mes chaussures de la dentelle et j'ai mis des... Ouh, je suis floue. Voilà. Alors, donc, petit récapépette. Donc, on a cette première partie-là. Ensuite, on a cette brioche magnifique et d'une douceur. Ensuite, on a ce point texturé. Ensuite, on a ces côtes perlées. Ensuite, on retrouve la brioche pas tout à fait pareille, mais elle est là. Ensuite, on a ces points de riz cassé ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, on a... Non, c'est ça, les points de riz cassé. C'est ça, je ne sais plus. Un point. Qui ressemble un peu à des côtes. C'est des mains glissées, en fait. Là, on a les nop. Et là, on a ce que j'ai fait depuis deux jours. Hein ? T'as été du boulot. Alors, petit changement dans ce qu'a fait Yarnflex. Normalement, je crois que c'est moitié-moitié. Oh là. Moitié-moitié les deux, là. Il y a deux coloris, parce que là, j'ai deux coloris. Moi, je n'avais pas du tout assez de ce coloris marron. Mais j'avais plus de coloris rouges. Et résultat, voici ce qu'il me reste de mon coloris rouge. Il me reste moins d'un mètre. Voilà. Donc, j'ai vraiment achevé... Donc là, pour l'instant, j'ai achevé la pelote de marron, forcément. J'ai achevé la pelote de rouge. J'ai achevé la rose et j'en ai entamé une autre qui peut correspondre. Et là, clairement, je vais refiler du chameau. Parce que je dois faire 16 rangs. Je dois avoir 25 grammes. Je pense que je vais refiler du chameau. Et donc, en largeur, là, on est comme ça. Et en largeur, oui, oui, c'est pas très classe, la manière dont je me tiens, mais... Voilà. Hop, si j'essaye de vous le montrer en largeur comme ça... Vous voyez, il fait toute mon envergure. Voilà. Je vous montre l'endroit, bien qu'il y ait des fils partout. Parce que, de toute façon, je me fiche d'où arrivaient les fils. Ils seront rentrés en temps et en heure. Voilà. Donc ça, c'est là. Un côté et l'autre côté... Attends, je suis une malade. Je vous montre tout, là. Quel que soit le côté, vous le verrez. Oh là ! Là, il est plus grand. Eh, ça marche pas. Voilà. Hop, voilà. On va le montrer comme ça. Il est beau, hein, comme ça. Voilà. Il est déjà super... Alors, déjà, il est super chaud. Sur mes genoux, ça... Hein ? Ça tient chaud. Super grand, donc ça, c'est cool. Et voilà. C'est top. J'adore. Et dites-moi si vous pensez qu'il fait... Enfin, moi, je trouve qu'il match sur l'automne, sur le printemps, sur un peu tout, en fait. Je trouve que les... Enfin, j'aime beaucoup mes coloris. Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, rassurez-moi. J'aime ça. J'ai pas de châle rose pâle, donc ça me ravit. J'ai beaucoup de châle rose foncée. Bizarre. Je voulais aussi prendre cinq minutes pour vous parler, maintenant que... Allez, vas coucher, toi. De ce que je porte. Donc, bon, ce châle-là, vous le connaissez. C'est le Fairy Paradise de By Night, dans sa laine Sirius. C'est incroyable. C'est incroyable. Je le mettais, là, tout à l'heure. Et je me disais, ce châle, il est parfait. Il a une amplitude superbe. Il tient très bien. Juste, ça, parfois, quand il y a du vent, ça... Waouh ! Ça fait comme ça. Mais bon, du coup, je fais un petit nœud. Mais il se place bien. Il couvre bien le cou. Il est d'une châleur. Il est léger. Enfin, c'est un... Il est top, ce châle-là. Mais, outre le châle, je voulais vous parler du cardigan, du gilet, voilà, en dessous. Qui est le premier gilet que j'ai fait. Ouais, le premier gilet que j'ai fait. Je crois que je n'ai jamais fait de gilet. C'est un truc qu'on ne trouve plus. Un patron qu'on ne trouve plus. C'était un des deux patrons jamais créés par... Je suis énorme en ce moment. Je suis nœuvrée. Il faut que je fasse une yoga. Un des deux patrons qui a été fait par... Fille d'hiver. Voilà. Dans une laine, c'était une cascadienne, je crois. Qui était bleue à la base, comme les boutons. Sauf qu'il y a eu une tâche... Non, une décoloration. Je l'avais avec un châle jaune. Et il y avait des tâches jaunes de coloration. Donc, c'était dégoûté. Donc, j'ai utilisé un produit décolorant. Qui enlève la décoloration, je veux dire, très claire. Du coup, il est devenu gris perle. J'adore cette couleur. Ce n'est pas un problème. Cette laine bouloche énormément. Moins maintenant. Mais si toujours, vous voyez. Vous voyez là ? C'est... Ça infecte. Ça, ensuite... C'est très étrange. Ce châle... Alors, je ne sais plus comment je l'ai fait. Parce que c'est vraiment le premier que j'ai fait. Et il doit avoir 5, 6... Ouais, même plus. Il est vraiment vieux. Mais, je n'ai pas beaucoup de gilets. Et là, j'avais envie de le porter. Il va très bien. C'est une bonne taille pour les jeans taille hautes. Mais le problème, c'est qu'il va vers l'arrière. Donc, je pense qu'il manque de rang raccourci à l'arrière, en fait. Je regarde comment il est fait. J'ai toujours le patron, forcément. Ce qui fait qu'en fait, il tombe. Enfin, il tombe. Il recule et il s'ouvre en plus. Bon, là, outre le fait que j'ai pris quelques kiddos en plus, depuis que je l'ai fait, il n'a jamais bien fermé en même temps. Je pense que si je le refais, je ferais une meilleure aisance. Mais je ne suis pas... Voilà. Alors, je l'aime. Parce que... Parce que je l'ai fait. Mais je ne suis pas convaincue. Et alors, les manches, c'est un jeu de mailles glissées, une mailles glissées et une mailles tricotées. Ce qui fait que là, ce fil-là, il est sorti depuis facilement trois ans. À chaque fois que j'essaye de le remettre, j'y passe ma journée et ça ne marche pas. Je suppose que c'est à cause des mailles glissées. Donc, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Bah, rien. Ça fait partie de mes fails, même si je le porte. Voilà. Là, on est à la maison, clairement, à part les trajets que je fais en voiture pour amener les enfants. Donc, voilà. Et sinon, il faut que j'en refasse des comme ça parce que sur le jean taille haute, c'est quand même pas dégueu. Ah, il faut que j'ai... Voilà. Mais j'aime beaucoup. Après, ouais, si. Enfin, je l'aime beaucoup, mais... Mais voilà. C'est pas... Je pense qu'il manque quelque chose parce que vraiment, autant... Oui, mes pulls ont tendance à aller un peu vers l'arrière du fait de ma carrure. Autant celui-là, si je n'y fais pas gaffe, il va s'ouvrir comme ça et je vais avoir les coudes-là, quoi. Enfin, pas les coudes, les épaules. C'est insupportable. Voilà. Bon, c'est tout. C'était juste... Voilà. Pour faire un petit point, sur ce, je vais continuer mon châle et me faire monter parce qu'il n'est pas encore fait. Alors, ça, c'est pas possible. Sur ce, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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